... Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorier. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. Extrait du sous-sol congolais. Mais à ce jour, sous votre impulsion, nous sommes plus que déterminés à faire en sorte que les personnes et le bien dans notre territoire national puissent évoluer en toute fluidité et en toute sécurité. Nous avons donc, sous votre impulsion et l'encadrement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, dans le secteur de transport, conçu un plan stratégique de désenclavement de notre territoire. Mais aujourd'hui, nous sommes honorés de commencer ou d'ouvrir un pan de ce plan stratégique dans le secteur aérien. En effet, comme vous le savez, notre pays a 26 provinces, du haut de ses 2,345,000 km². Les voies de surface posent encore problème et nous demanderons beaucoup d'investissement. Mais la voie aérienne constitue aujourd'hui une opportunité pour que nous amorcions les désenclavements effectifs de notre territoire. Excellences, Monsieur le Président de la République, il vous souviendra que, à l'issue de ma visite à l'aéroport de Ndolo, j'avais fait rapport de l'état de délabrement très avancé de la piste de cet aéroport. Il vous souvient également que cet aéroport a été construit depuis 1924. Et depuis lors, il n'avait jamais connu des travaux de réhabilitation et de modernisation conséquents. Aujourd'hui, suivant le programme du gouvernement, particulièrement en ce qui concerne l'intérêt majeur accordé à la réhabilitation et modernisation des infrastructures, aujourd'hui, disais-je, nous sommes dans l'amorce de l'exécution de ce programme en inaugurant la piste de l'aéroport de Ndolo. L'aéroport de Ndolo, tout le monde le sait, est un aéroport très stratégique pour la ville-province de Kinshasa. Ainsi donc, aujourd'hui, comme il a aussi été indiqué, nous amorçons un autre pan important de votre vision qui consiste dans les secteurs aériens à tout mettre en œuvre pour que les infrastructures aéroportuaires puissent être alignées aux normes internationales, pour que l'exploitation aérienne en République démocratique du Congo soit faite suivant les normes de l'Organisation de l'Aviation civile internationale afin que nous sortions de cette fameuse liste noire dans laquelle nous ployons depuis des décennies. C'est aussi un défi majeur à relever en ce qui concerne l'économie de notre pays. Nous avons, Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, un portefeuille de droits de trafic fort de 52 accords aériens. Donc nous sommes en relation avec 52 États et nous sommes en droit de pouvoir, par le principe de réciprocité, exploiter aussi des fréquences vers ces pays autant de fois que ces pays exploitent chez nous. Mais nous devons nous doter des infrastructures conséquentes. Et je me rappelle en ce moment précis d'une dernière orientation que vous veniez de donner à Son Excellence M. le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, ministre de Finance et à moi-même, pour que nous puissions réfléchir comment amorcer les travaux, même sur fonds propres du gouvernement de la République. À ce jour, avec la collaboration des exploitants aériens, nous avons déjà sélectionné 15 aéroports, les plus stratégiques et les plus viables, dont le trafic sera très porteur, pour amorcer cette vision qui émane de votre haute autorité. Aujourd'hui, donc, à l'occasion de l'inauguration de cette piste de l'aéroport d'Ondolo, nous allons faire une triple occasion. L'inauguration de la piste, la pose de la première pierre pour la modernisation de l'aérogare de cet aéroport stratégique d'Ondolo, et aussi le lancement effectif de ce programme si ambitieux que vous avez très bien dénié, accepté de nous confier. Je ne vais pas être long, Excellence M. le président de la République, chef de l'État, avec l'expression réitérée de mes hommages les plus différents, permettez, Excellence, que vous donniez le coût d'envoi de cette exploitation, qui en fait sera un coût d'envoi pour tout le secteur de transport, voie de communication et de désenclavement dans les systèmes multimodaux de notre système de transport. Cela s'entend. Avec le coût d'envoi aujourd'hui dans le secteur aérien, nous nous apprêtons pour donner le même coût d'envoi dans le secteur ferroviaire, le secteur routier, le secteur lacustre, fluvial et maritime, et aussi réhabiliter nos corridors, nos différents corridors de transport et voies de communication. Que le Seigneur bénisse notre pays, qu'il vous donne davantage de force et de sagesse pour mener à bon port cette vision que vous caressez au sommet de l'État, à savoir construire un État fort, prospère et solidaire au cœur de l'Afrique. Je l'ai toujours rappelé, la République démocratique du Congo n'a pas la vocation de faire, de déstabiliser d'autres États. A l'image de ce revolver de France Fanon dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo, sous votre impulsion, nous voudrions utiliser cette gâchette pour lancer l'économie de l'Afrique, être la locomotive du développement de l'Afrique. Et je vous remercie. Téléspectateur Ancheribin Okende, ministre des Transports, voies de communication et des enclavements, qui a pris la parole pour définir, montrer l'importance... Le protocole invite. Son Excellence, M. Félix Antoine Tisekeli-Tilombo, président de la République, chef de l'État, à bien pouvoir procéder tour à tour à la pose de la première pierre pour le lancement des travaux de la modernisation de l'aérogare de l'aéroport d'Indolo, puis à la coupure du rivet symbolique pour l'exploitation des chaussées réhabilitées, et pour enfin assister à l'atterrissage d'un aéronnef du vol inaugural. Ainsi, prendre fin à la cérémonie de ce jour. Dans cet exercice, le chef de l'État sera accompagné du président du Sénat, du premier ministre et des autorités de la RVA ainsi que le ministre du Transport. Les autres gardent leur place. qui constituent une illustration parce qu'il est ici question de moderniser au moins 15 aéroports dans un premier temps, 15 aéroports disséminés à travers le territoire national. Le président de la République qui va prendre quoi ? La première, cette pierre, qui va la poser avec... Voilà, il vérifie, il va poser la première pierre. Comme il l'a fait il y a quelques mois à Mwanda, à Banana, pardon, avec la pose de la première pierre pour la construction du port en eau profonde, il le fait aujourd'hui. Voilà, il demande, il demande, il demande, il va le faire. Ça vaut la peine parce que cette cérémonie sera immortalisée. Il y a des chasseurs d'images, il y a des photographes, il y a des caméramens. Il faut que le président lui-même procède à la pose, la première pierre pour la réhabilitation des infrastructures aéroportuaires en République. On commence par l'aéroport national d'Endolo sous ses applaudissements de l'assistance. Après cette cérémonie, les protocoles l'avaient annoncé. Il va faire quoi ? Il va inaugurer la piste de l'aéroport d'Endolo, nous l'avions dit, c'est une double cérémonie. Et pour la gouverne des uns et des autres, peut-être que vous n'étiez pas là quand nous avions parlé de ça, l'aéroport d'Endolo a été construit en 1924, c'était encore à l'époque en terre bâtie. Et puis après, la première couche d'asphaltage a eu lieu en 1942. Et dès lors, cet aéroport est resté intact. Elle était en état vétuste. Les voyageurs se plaignaient, les compagnies aériennes se plaignaient également. Et aujourd'hui, le président de la République concrétise l'une de ses promesses de la campagne électorale pour, justement, moderniser les infrastructures aéroportuaires, en commençant par l'Endolo. Il y a 15 aéroports au total et procéder à l'augmentation de cette piste d'Endolo. Revue et corrigée totalement, Nadine Ndolo, Nadine Toto, allais-je dire. Bientôt, il y aura un avion qui va atterrir. Ce sera le premier aéronef à atterrir après la pause de cette couche enrobée et sur la piste de cet aéroport. Tout honneur mérité revient au garant de la nation, Félix Antoine Tisegué de Tchilombo. La chileka mpangi Blesbo Koki angeme katuka kutuba yawu beto kele kwaku na anganda ya ndike ya ndolo. Ntama mingi vimele na bifikula ya beto fuma isi katuka katula ditadi kisika mingi penza bakebanda kisalu ya kutunga banganda avion kuminatanu na RDC ya mvimba kasi nkinzi ya mesalama awa ya ndike na zenga lele samu na kupesa nzila samuti ba avea banda kukita awa na manima ya kumbongisa mingi penza piste ya ndolo ya itama mingi vime beto kemuna na bifikula avion ya tete ke kita kwa ku awa samu na kupesa mingi penza mabanza ya mvote na mambu kena luta awa fuma isi mepesa mezenga mezenga lele endi mepesa ya unamosi ya bisadi nandi ya kele diambu kena pesa kiese nanti mabamba fuma isi kena lungisa seluru nandeni pesa kankangu ya kubongisa mingi penza luzingu ya kankangu ya cheleka kubongisa banganda ya vion RDC ya kele pey na katia manaka to manaka ya developma ya 45 territoire ya insi na beto ya kele mvutu fuma isi kena pesa malebe malebe nan tzatu ya kankangu ya cheleka ya kele kiese mingi na kumuna mutindu mshiribaya okende ministra transfer kome kele lepe nepe ya fuma isi pinto a disi ya rv ambuta alphonse chungu bakkele kuna samula kupesa fuma isi diaka ma bonkobitou mouna diaka james et samalukonde kenge fuma luyalubo la diaka modeste bahati kele lento a disi ya senantam a mingi ve mantangu kena kusama le maleme temam a mingi ve nganda ya yam a me katuka kusibula ya ke yamba avion ya tete kena kuiza ya kele mingi pesele la dizulu ya ke kita batang kena kuiza ya kele kena kuiba kandinga sheriben okende fumu ya kele tete la mingi peza mambwa transporna yam a beto zabi sakati fumu ya kele babonkisa banganda ya vion yon ya kukinda ya kele la done yam a mingi kasi beto ya kekwe yawe yam a mbote mungi ya mbote ya mungi kena lomba mingi penza na fumu yam a taman kusadila man siku yam a kaka sam On a fini le suspense, fini les spéculations, fini les découragements, fini les tergiversations. Très chers téléspectateurs, désormais vous pouvez décoller et atterrir à partir de cette piste de l'aéroport national d'Indolo, un aéroport secondaire par rapport à l'aéroport international d'Ondjili. Mais quand on voit l'âge entre les deux aéroports, l'aéroport d'Indolo est plus âgé que l'aéroport d'Ondjili parce qu'Indolo a été construit en 1924, tandis qu'Indoli a été construit en 1958. Donc Ndolo est plus, plus vieux que Ndili et c'est aujourd'hui une fierté pour les Congolais d'atterrir et de décoller à partir de cette piste qui a été revue et corrigée. Et complètement, comme vous le remarquez, au travers de cette belle image, ce plan panoramique pris par les caméramans qui sont déployés ici, l'RTNC, chaîne de grands événements, l'on ne se sera jamais à se le dire. Voilà, ça c'est l'aéroport de Ndolo, du côté de l'atterrissage, je crois, non, du côté, ça c'est vers l'avenue Aérodrome. Voilà, quand on décolle, on commence par le marché Somme-Tipka et vous décollez vers l'avenue Aérodrome pour traverser l'avenue Poilour et déboucher sur le fleuve Congo. C'est ça, tous les décollages se font de ce côté-là pour éviter cette catastrophe, mieux cet accident qui a eu lieu le 8 janvier 1996 avec un Antonov 32 qui avait raté son atterrissage. Antonov qui allait à Tchikapa, dans la province du Kassai occidental à l'époque, aujourd'hui province du Kassai, et qui a fini sa course au marché Tipka et qui a causé mort d'hommes. On avait assisté à l'époque, je vois encore, nous sommes descendus sur le terrain pour faire le reportage, a assisté à une véritable bouche hymène avec toutes les personnes tuées par cet accident. Et dès lors, tous les décollages, c'est à partir de Tipka vers le fleuve Congo et ça se passe comme ça. Et d'un moment à l'autre, nous allons assister Rachel Guetta, nous allons assister à l'arrivée de cet aéronneuf. Ce sera le premier atterrissage après la réhabilitation de cette piste et les chevaux d'Etat avec tous les officiels qui ont fait le déplacement de l'aéroport de Ndolo. Ils sont là, debout, attendre l'atterrissage le premier du genre de cet aéronneuf. Voilà, il est là, Rachel Guetta, excusez-vous, je vais vous donner la parole après. Regardez l'aéronneuf qui va atterrir pour la première fois que sur cette piste revue et corrigée de l'aéroport national de Ndolo. L'aéronneuf a quitté l'aéroport d'Odjili, c'est quelque chose de 5 minutes en voile d'oiseau, je crois, et il amorce son atterrissage. Il vient bonnement, gentiment et il va descendre d'un moment à l'autre. Les trains d'atterrissage vont toucher pour la première fois cette piste après sa réhabilitation. Voilà, il atterrit, il va retrouver, si cet avion avait décollé avant les travaux, à l'époque où la piste était en état vétuste, cet avion retrouve aujourd'hui une piste revue et corrigée. Et cet avion atterrit sous le regard, satisfaisant, du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo. L'aéronneuf est là, c'est un aéronneuf de Kinavia, Kinavia qui a son siège ici, au niveau d'Ndolo, et c'est cet aéronneuf qui descend. Pour la première fois après la réhabilitation de cette piste d'atterrissage, regardez le président qui applaudit, à l'instar du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, à l'instar du président du Sénat, Modès Sebati. C'est le premier aéronneuf à atterrir après la réhabilitation de cette aéronneuf. C'est une fierté, nous l'avions dit, une fierté non seulement pour la population, une fierté non seulement pour le chef de l'État, pour le gouvernement, mais une fierté également pour la régie des voies aériennes qui a été critiquée pendant longtemps à cause de la vétusté de cette piste. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je crois qu'il y a un ouf de soulagement. Je crois qu'il y a un ouf de soulagement. Nous annonçons aux invités qu'il y a un cocktail. Non. Je crois qu'il y a un 재� podcast. Je crois qu'il y a un Songha Anwaran, c'est aussi fierté. Je pense qu'il y a un наб facilitating duître des joies. Et on n'a pas envie de voir que c'était la bonne vie, mais la bonne vie, que c'était la bonne vie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.